Yohannan Chapitre 19 Alors Pilate prit donc Joshua et le châtiah avec un fouet. Et les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre. Et ils disaient, Roi des Juifs, nous te saluons. Et ils lui donnaient des coups avec leur verge. Alors Pilate sortit de nouveau dehors et leur dit, Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Joshua donc sortit, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et il leur dit, Voici l'homme. Quand donc les principaux prêtres et leurs huissiers le virent, ils s'écrièrent, en disant, Crucifie-le. Crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le, car je ne trouve pas de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, Nous avons une Torah, et selon notre Torah, il doit mourir, car il s'est fait fils d'Élohim. Quand donc Pilate entendit cette parole, il fut de plus en plus effrayé. Et il rentra dans le prétoire et dit à Joshua, D'où es-tu ? Mais Joshua ne lui donna pas de réponse. Alors Pilate lui dit, Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai autorité pour te crucifier, et que j'ai autorité pour te relâcher ? Et Joshua répondit, Tu n'aurais aucune autorité sur moi, si elle ne t'avait été donnée d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre entre tes mains a un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, en disant, Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate donc, ayant entendu ces paroles, amena Joshua dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, et en hébreu gabata. Or c'était la préparation de la Pâque, et il était environ la sixième heure. Et il dit aux Juifs, Voici votre roi. Mais ils criaient, Hôte ! Hôte ! Crucifie-le ! Pilate leur dit, Crucifierais-je votre roi ? Les principaux prêtres répondirent, Nous n'avons pas d'autre roi, excepté César. Alors il le leur livra à cet instant pour être crucifiés. Et ils prirent Yéhoshua et l'emmenèrent. Et Yéhoshua, portant sa croix, arriva au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Yéhoshua au milieu. Et Pilate fit aussi une inscription qu'il mit sur la croix. Et il y était écrit, Yéhoshua, le Nazaréen, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs eurent donc cette inscription, parce que le lieu où Yéhoshua était crucifié était près de la ville. Et elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les principaux prêtres des Juifs dirent donc à Pilate, n'écrit pas, le roi des Juifs, mais que celui-ci a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alors les soldats, après avoir crucifié Yéhoshua, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera, afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont jeté le sort sur mon habit. Alors les soldats firent en effet ces choses. Or près de la croix de Yéhoshua se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Myriam la femme de Clopas et Myriam Magdalene. Alors Yéhoshua voyant sa mère et, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Ensuite il dit au disciple, voici ta mère. Et dès cette heure-là le disciple la prit chez lui. Après cela, Yéhoshua, sachant que toute chose était déjà accomplie, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait donc là un vase plein de vinaigre. Et ils emplirent de vinaigre une éponge, et l'ayant mis sur de l'isope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Yéhoshua eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Alors les Juifs, afin que les corps ne restent pas sur la croix durant le Shabbat, parce que c'était la préparation car ce Shabbat-là était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brise les jambes et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et brisèrent en effet les jambes au premier, et de même à l'autre qui était crucifié avec lui. Mais s'étant approché de Yéhoshua, et voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et immédiatement il sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est véritable. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces eaux ne sera brisées. Et encore une autre écriture, qui dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Or après ces choses, Yosef d'Arimaté, qui était disciple de Yéhoshua, mais en secret parce qu'il craignait les Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Yéhoshua. Et Pilate le permit. Alors il vint et prit le corps de Yéhoshua. Mais Nicodémos, qui auparavant était allé de nuit vers Yéhoshua, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Yéhoshua et l'enveloppèrent de petites étoffes de lin, avec des aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or il y avait un jardin dans le lieu où il avait été crucifié, dans le jardin un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut donc là qu'ils déposèrent Yéhoshua, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Yéhoshua et l'enveloppèrent de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre est en train de se faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !